Bonjour à tous, bienvenue sur la commune de Saint-Maker-en-Mauge, Sèvres-Moines pour découvrir cette belle bâtisse qui est entièrement rénovée. Nous sommes tout proches des commerces avec une jolie cour, terrasse intérieure, un deuxième garage qui a été fait ici. On va aller voir ça à l'intérieur tout de suite. Voilà, on rentre ici sur le côté pour découvrir cet espace extérieur sans entretien. On est vraiment sur quelque chose d'impeccable, une terrasse entièrement carrelée, un petit carré de verdure malgré tout en synthétique. Cette petite remise pour le matériel s'est fleurie, s'éclos d'un mur de parpaing. On est vraiment à l'abri des regards. On a accès à le grand garage de 30 m² avec une bagagerie qu'on ne verra pas. Vous viendrez vous-même le découvrir. Et puis l'intérieur de cette maison, rénovée avec beaucoup de goût, avec une première pièce, la baie vitrée qu'on vient de traverser, qui donne sur les extérieurs. Toutes les menuiseries sont changées. On est en double vitrage PVC partout. Vous avez donc cette cuisine entièrement aménagée, équipée, qui est ouverte sur le séjour. On est ici sur un chauffage au sol, chauffage électrique par le sol. Voilà cette cuisine avec ce petit îlot central. Une maison qui est très très claire avec une partie en déplafonnée comme on va le retrouver ici pour distribuer des chambres à l'étage. Voilà toujours au rez-de-chaussée, le coin toilette que je vous épargne. Et ici on a une vraie petite lingerie carrelée également, qui était un garage autrefois. Donc on va retrouver un portail électrique, les lumières qui s'allument automatiquement. On pourrait envisager ici une chambre de plein pied. Ce serait tout à fait possible avec des points d'eau, une salle d'eau. Si toutefois ça peut intéresser nos seigneurs, sachez que c'est envisageable. Voilà cet étage très soigné, très clair. Vous allez retrouver un mur en pierre apparente. Sur cette partie-ci, sur la mezzanine, donc un espace de bureau, un vrai espace de bureau, un espace de travail ici. Et puis si on voulait jouer un petit peu avec des cloisons, on pourrait y envisager malgré tout une troisième chambre avec un petit peu d'imagination. En voici une première en tout cas avec les grands rangements placard de ce côté-ci. Une petite ouverture à donner sur la mezzanine. Et puis donc menuiserie changée, double vitrage partout, volet roulant électrique, beaucoup de charme. Et puis donc un petit aperçu vu du haut sur le salon ici. Voilà. Et donc on va retrouver deuxième chambre. Très important à l'étage. Donc spacieuse également avec ses rangements. La salle d'eau. Et puis on a des sanitaires quand même à l'étage. On a un petit coin toilette de ce côté-ci. Voilà, je vous invite à venir découvrir donc cette maison que vous retrouvez sur www.mbcimo.com ou sur YouTube MBC IMO. A très vite pour découvrir cette jolie maison proche des commerces.